Bienvenue à tous et nous allons continuer de parler de Fallout 76. Donc pour le moment, la bêta n'a toujours pas été annoncée, nous savons pas la date, mais elle arrive très prochainement. Je dis ça bien sûr pour que vous gardez en tête que tout peut changer, mais Bethesda a donné encore quelques informations par rapport au PVP, aux mécaniques de PVP, comment l'éviter, comment l'engager, et nous allons aussi voir un peu à quoi ressemble la map. Donc si vous voulez éviter les spoilers, ne regardez pas cette vidéo. Donc tout ça pour dire, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, nous avions appris qu'apparemment, à tout moment, on sera visible sur la map. Donc tous les joueurs pourront voir tout le monde sur la map, n'importe quand. Ce qui est pas mal problématique, car dans Fallout 76, il va y avoir du PVP sauvage, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous pourrez ou lui parler, ou échanger des objets, mais aussi vous pourrez complètement lui tirer dessus à vue. Et bien sûr, la personne pourra faire pareil sur vous. Donc c'est du vrai PVP sauvage, donc c'est un peu dangereux de voir tout le monde à tout moment. Bien entendu, des journalistes ont demandé ça à Bethesda, en tout cas à certaines personnes qui travaillent chez Bethesda sur Fallout 76, et ils ont eu une réponse par rapport à ça, à comment se cacher du PVP dans Fallout 76. Donc un petit retour en arrière, dans Fallout 4, vous vous rappelez que si vous vous mettiez accroupi, des fois, il y avait des habiletés qui se déclenchaient, comme par exemple devenir invisible. C'était des habiletés que vous pouviez trouver sur des légendaires, etc. Mais il y avait aussi d'autres habiletés qui pouvaient se déclencher, que vous pouviez apprendre avec vos niveaux. Et là, apparemment, leur réponse a été de quand vous vous accroupissez, vous devenez en fait invisible aux autres joueurs. Alors je vais vous laisser peut-être une minute à réfléchir un peu. Donc oui, si vous voulez vraiment échapper au PVP tout le temps, il va falloir jouer 24h sur 24, 7 jours sur 7, accroupi. Et faire tout le jeu accroupi. Mouais. Ça promet. Ça va être cool. Alors après cette information quelque peu étrange, je vais repasser un petit moment d'une interview. Alors je dois avouer que, en fait, cette personne est très, mais alors extrêmement vague par rapport au PVP. C'est extrêmement vague, c'est extrêmement confus. Et ça n'a pas vraiment de sens, je dois être honnête. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, si vous avez peut-être une idée par rapport à comment va vraiment être le PVP, dites-le moi. Mais moi, je trouve ça vraiment très, très étrange. Personnellement, ça va être mon avis par rapport à Bethesda, Fallout 76, PVP, etc. Je pense qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'ils ont une idée, en fait, de base. Ils pensent que ça va être ça. Les gens vont être sympas et tout. Mais ils ne pensent pas que des gens vont être extrêmement, genre, agressifs par rapport au PVP. Et vont peut-être, comment dire, poursuivre les gens et vouloir les tuer, genre, à répétition, à répétition. Il y a des gens comme ça dans le jeu vidéo. Et j'ai l'impression que Bethesda ne pense pas vraiment à ça. C'est pour ça qu'il y a l'option de voir tout le monde, en fait, sur la map tout le temps. Et ça n'a pas vraiment de sens. Et je pense qu'ils vont vraiment beaucoup donner dans cette bêta. Cette bêta va être extrêmement importante. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la chance de jouer à la bêta, donnez votre feedback, donnez votre expérience de jeu. Essayez plusieurs choses. Essayez de la coop, essayez le PVP. Faites-vous attaquer et attaquer des gens. Mais il faut vraiment tester cette bêta au maximum pour que Fallout 76 ne soit pas un massacre complet. Parce que j'ai plutôt envie que ça réussisse. Parce qu'un Fallout multijoueur, c'est quand même unique. Donc, j'ai vraiment envie que ça marche. Dans tous les cas, nous repassons dans ce petit morceau d'interview. Alors, la personne qui est interviewée explique Fallout 76, le PVP, comme dans Fallout 4, contre un deathclaw. Donc, je vais vous citer l'exemple qu'il nous donne. Donc, vous connaissez les deathclaw, les gros monstres avec des grosses griffes. Donc, il nous dit, par exemple, vous, en tant que joueur, vous voyez un deathclaw qui est assez haut niveau. Vous allez le tenter. Malheureusement, ça se passe mal. Vous mourez. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez recharger la partie. Et vous allez avoir un choix. C'est-à-dire, de 1, vous pouvez retenter l'expérience. Peut-être que vous allez gagner. Peut-être que vous allez encore mourir. Ou alors, il y a l'option 2 qui est de faire autre chose. Vous vous dites, non, le deathclaw, il m'a déjà défoncé une fois. Donc, je vais partir et faire autre chose, bien entendu. Donc, c'est comme ça qu'il expose le PVP de Fallout 76. Qui est un peu étrange. Parce que si je reprends exactement la même situation. Imaginez. Je rencontre une personne. Il m'attaque. Il me tue. Maintenant, j'ai le choix. Est-ce que je vais me venger ? J'essaye de le tuer à mon tour. Ou alors, je vais faire autre chose. Imaginez que je décide de faire autre chose. Parce que je n'ai pas envie de faire du PVP. Il y a un problème. Il y a un seul hic. C'est que la personne me voit sur la map à tout moment. C'est ça, le gros problème. Et c'est ça qui est dérangeant pour moi et pour tout le monde, je crois. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je répète que la bêta n'est pas encore passée. Il va falloir vraiment la tester. Et je pense que Bestesda va faire beaucoup, mais alors, beaucoup de changements par rapport à cette bêta. Entre la bêta qui va arriver et la sortie du jeu, le PVP et tout ce qui est, en fait, options et mécaniques en ligne vont vraiment devoir changer. Pour le mieux, en tout cas, j'espère. Car cette chose est vraiment très, très bizarre de pouvoir voir tout le temps les gens en disant que le PVP est optionnel. Si vous voyez tout le monde sur la map, c'est pas vraiment optionnel. C'est forcer les rencontres entre les joueurs. Et forcer les rencontres entre les joueurs, c'est complètement l'inverse que ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas que les joueurs se rencontrent tout le temps. Mais ils voulaient que ça arrive de temps en temps. Donc, c'est un peu paradoxal, encore une fois. Alors, après toutes ces frayeurs, maintenant, on va passer à la map. Alors, pourquoi je veux vous montrer, en fait, la carte du jeu ? C'est qu'on va essayer de relativiser par rapport au mode en ligne et le PVP, surtout, encore une fois. On va se focaliser sur le PVP. Alors, si vous regardez la map, vous voyez le volt 76. Et là, apparemment, au milieu de la forêt, après, il y a des zones un peu plus arides ou alors un peu plus dangereuses, apparemment, avec des noms en rouge, etc. La vallée toxique, des choses comme ça. Mais vous voyez qu'il y a énormément aussi de bâtiments. Alors, personnellement, je pense que ça va se passer de la sorte. C'est que, donc, oui, vous voyez tous les joueurs sur la map quand ils sont à l'extérieur. Après, il y a le fait aussi que vous pouvez vous mettre accroupi pour devenir invisible par rapport aux joueurs. Et je pense, en voyant autant de bâtiments, donc ça va de la petite maison dans la prairie jusqu'à, par exemple, la grande école et son gymnase. Je pense, et j'espère, évidemment, qu'en fait, on va devenir invisible aux autres joueurs si nous sommes dans un bâtiment. Donc, il peut y avoir des bâtiments à l'extérieur, mais aussi, ça peut être sous terre, donc des passages souterrains, des stations militaires, des choses comme ça. Et même des abris, parce que, par exemple, si vous regardez là, il y a même un abri. Donc, je pense que tout ça va nous permettre de, dans un sens, entre parenthèses, se cacher des gens et d'éviter le PVP. Alors, oui, dans le pire des cas, je pense que si quelqu'un vous poursuit, en fait, il va vraiment vous poursuivre complètement. C'est-à-dire que peut-être il va vous suivre dans les bâtiments, etc. Mais il faut se rappeler que le monde de Fallout 76 est 4 fois plus grand que le monde de Fallout 4. Donc, la map est quand même extrêmement grande et nous serons limités entre 24 et 32 joueurs par map, donc par serveur, entre parenthèses. Donc, je pense quand même que l'histoire du fait que vous allez être attaqué de tous les côtés va vraiment être très, très, très rare. À moins, bien sûr, que... ça me fait un peu rire, mais que vous fassiez vraiment un ennemi et qu'il vous poursuive, en fait, dans les bâtiments. Alors, bon, franchement, il faut relativiser un peu et il faut être un peu réaliste. Sur 32 personnes sur une map 4 fois plus grande que Fallout 4, c'est très peu probable que ce scénario se produise. Je voulais expliquer ça car beaucoup de gens, en fait, comparent Fallout 76 avec son PVP dit sauvage à Ark ou encore Rust. Alors, personnellement, je n'ai pas joué à ces jeux, donc je ne peux pas vraiment les comparer ou voir comment ça se fonctionne. Mais en tout cas, je pense qu'au final, ce PVP dit sauvage ne va pas être un très, très gros problème. Dans le pire des cas, je pense que le PVP peut devenir potentiellement un problème et très actif. C'est quand vous allez créer des zones avec les bombes atomiques. Alors, si vous n'êtes pas au courant, allez voir la map vidéo précédente par rapport à ça. Mais imaginez que ces bombes atomiques, donc ces zones créées par les bombes atomiques, abritent des ennemis uniques, donc des ennemis légendaires avec des drops légendaires, donc des armes, des armures, etc. Donc, vous allez vouloir que votre équipe, en fait, tue ce monstre et peut-être que tout le monde va récupérer la récompense. Donc, une équipe de 4, par exemple. Alors, peut-être qu'on va pouvoir faire des alliances, donc 4 plus 4 plus 4, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ou alors, potentiellement, que l'ennemi va dropper une seule arme, ou une seule armure, ou un seul craft, et qu'une seule personne va pouvoir la récupérer. Donc, à ce moment-là, le jeu va potentiellement se transformer en une sorte de MMO avec du PVP libre. C'est-à-dire que si votre équipe arrive sur un monstre et qu'une autre équipe vous arrive dessus, ils vont sûrement vouloir vous tuer pour récupérer le monstre légendaire. Et sur ce, nous allons nous quitter. Donc, encore une fois, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, entre ce que Bethesda nous a confirmé, par exemple, avec le fait qu'on va devenir invisibles en étant accroupis, ce qui est un peu étrange, et les autres informations par rapport au PVP. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, où on parlera sûrement encore plus de Fallout 116. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501